Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de Gouman. Ce matin, nous sommes le 18 mai 2022, donc c'est vous Messieurs Stéphane Machoukano, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour à vous Justin Kabumba. Président de l'Union Sacrée au Nord Kivu, c'est ça ? Nous c'est le secrétaire interfédéral. Pour l'Union Sacrée ? Pour l'Union Sacrée, c'est le coordonnateur de l'Union Sacrée en province du Nord Kivu. Vous êtes le secrétaire interfédéral de l'INC, parti chère Vital Kamere. Alors ce matin, nous revenons sur un sujet qui semble en tout cas diviser les autorités congolaises ainsi que les autorités ougandaises. C'est par rapport à l'annonce de l'armée ougandaise. Nous avons suivi à travers un Twitter, s'il faut revenir sur ça. L'opération Chouja se sera officiellement dans environ deux semaines, selon notre accord initial. Il devait dire six mois. A moins que je reçoive d'autres instructions de notre commandement en chef ou de la CDF, j'ai retiré toutes nos troupes de la RDC à annoncer le général Lemuosa Kaineranguta. On rappelle que c'est le fils du président Yoweri Museveni et celui qui est bien sûr à la tête de l'armée ougandaise. Mais il faut dire que la République démocratique du Congo a jugé prématiré cette déclaration, c'est-à-dire le retrait des troupes ougandaises de son territoire. Pour le gouvernement de Kinshasa, une telle décision doit être prise conjointement entre les deux États après une réunion des États-majors en fait d'évaluer les degrés d'évaluation par rapport aux objectifs et initials. Monsieur Machu, quand vous suivez ce qui semble diviser les deux pays, qu'est-ce qui se passe ? Comment vous analysez la déclaration de l'armée ougandaise par rapport aux opérations conjointes qui se passent dans les Bénis ? Tout d'abord, il y a deux sentiments qui m'animent, je voudrais dire. Le premier sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment positif par rapport à la position de l'armée ougandaise. Contre-moi aux autres qui viennent et cherchent à s'installer à jamais sur notre sol. Mais vous sentez que l'armée ougandaise n'a aucun intérêt de rester ici, ça c'est une chose. Ce sont eux d'ailleurs qui annoncent les retraits selon les accords qui ont été faits. Et là, ça rassure plus d'une personne pour ceux-là qui pensaient que l'armée ougandaise va venir et s'éterniser ici. Et on le disait, pour eux, ils n'ont pas cette ambition expansionniste, ils s'assifisent chez eux. Et là, au moins, ça ferme les bouches de ceux-là qui disaient n'importe quoi à ces sujets. Et ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est nous qui souhaitons à ce que, à mon avis, à mon humble avis, à ce qu'ils ne partent pas encore aussi longtemps qu'on n'a pas encore évalué. Et là, au moins, ça rassure. C'est vrai pour nous autres. Nous pensons qu'avant de faire ce genre de propos, ce genre de déclaration, il fallait d'abord que ça soit concerté entre les deux armées, les deux chefs d'état-major, les deux chefs d'état, pour qu'on arrive à faire une telle déclaration. Si, sur le terrain, les choses évoluent selon ce qu'on a conveni de le départ, s'il faut encore ajouter d'autres jours pour en finir, une fois pour toutes, si jamais, il y a encore des résidus. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas encore nettoyé complètement toutes ces zones. Il y a ces bandits, ces criminels des ZDF qui continuent à équimer à Béni ainsi que dans l'Itourie. Donc, ça demande à ce que les deux armées se concertent, et surtout les deux chefs d'état, avant de tenir de tels propos. Vous l'avez dit également, mais on sait bien que l'objectif, c'était d'éradiquer l'activisme à Dief. Mais jusque-là, les ZDF sont toujours là, ils continuent à tuer, à Béni, également à Nittourie. Mais est-ce que pensez-vous que vraiment, au-delà qu'il y avait un programme, un délai, que l'armée ougandaise devrait et doit respecter, est-ce que pensez-vous que c'est le moment que les Ougandais rentrent chez eux ? Oui, c'est ça que je t'ai en train de dire. Vous savez, une guerre, quand elle commence, vous savez le jour où elle a commencé, mais personne ne peut savoir quand est-ce qu'elle prendra fin. Tout dépend de la manière dont les choses évoluent sur le terrain. Et pour le cas d'espèces, effectivement, il y avait un délai. Et visiblement aussi, il faut le dire et le reconnaître, que ces forces négatives, ces ZDF ne sont pas encore éradiqués parce qu'ils continuent à verser les sangs des innocents à Béni, ainsi que dans les trussées. Certes, ils n'ont plus cette même capacité de nuisance comme avant, il faut le reconnaître, mais on n'en a pas encore mis fin comme il se doit. Donc, il y a encore d'autres efforts qui doivent être faits pour que réellement, on mette fin définitivement à ces ZDF qui sèment l'attraire dans cette région de notre pays. Et pendant les jours qui viennent de passer au pays, comment vous évaluez les bilans ? Oui, c'est ce que j'ai à dire. C'est-à-dire, les ZDF n'ont plus la même capacité de nuisance. Il y a un travail remarquable qui a été fait, mais néanmoins, il faut aussi reconnaître qu'il y a encore un autre chemin à parcourir pour qu'on mette fin, une fois pour toutes, à ces ZDF, qu'on n'en parle plus. Donc, on peut dire qu'il y a des avancées, des plus qui sont là ? Significatives, d'ailleurs, significatives. Bien qu'il y a toujours des résistances, ça et là, ces ZDF ont une errance qui arrive effectivement à faire peur, à massacrer les gens, mais je le répète encore une fois, ils n'ont plus la même capacité de nuisance. Alors, on annonce des avancées significatives sur les terres. Vous le dites également parce que quand on fait des interviews avec la population d'Alari, cette population, en tout cas, ça lie ses avancées. Est-ce que pensez-vous qu'envoyant tout ce qui est enregistré sur les terres, Kinshasa peut encore faire confiance ou bien peut encore renouveler, s'il faut le dire ainsi, les renouveler, c'est-à-dire les accords ou les contrats pour viquer les Ougandais et voir comment mettre complètement fait cet activisme des groupes armés ? C'est par là que j'ai commencé en disant que l'armée ougandaise a fermé le bouche, les mauvaises langues qui disaient qu'ils sont venus, on ne sait pas quand est-ce qu'ils rentreront chez eux, on ne cessait jamais de les dire. que non, écoutez, l'armée, l'Ouganda comme État n'a pas des intentions hégémoniques encore moins expansionnistes. Ils s'essifisent quand même chez eux. Ils ont par contre besoin à ce que l'économie soit fluide, que les deux États soient dans une situation de sécurité de manière à permettre la fluidité des biens et des marchandises entre les deux pays. Et ça passe par la sécurisation de cette zone. C'est ce qui les anime plus. Et quand elles même disent que nous sommes prêts à rentrer chez nous, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus d'inquiétude. Ceux-là qui pensaient qu'ils viennent ici, ils vont s'installer, ils sont venus pour piller. Et dans ce contexte-là, nous autres, nous encourageons l'armée ougandaise de continuer à travailler côte à côte avec le FARDC pour qu'on arrive à mettre un terme, je voudrais dire définitivement, aux ZDF. Vraiment, nous pensons que cette armée ougandaise apporte de l'eau à notre moulin. Et nous avons besoin de ce soutien pour qu'on a fini une fois pour toutes. Parce que notre souhait, c'est qu'on ne parle plus jamais de ces ZDF. Alors, comme Tandov, elle a fait cet entretien, M. Machoukanon. Mais parlons de cette question, parce que ça, c'est cité des polémiques sur les réseaux sociaux, surtout dans les chefs des Congolais. La manière dont le fils de Moussaveni a annoncé, a fait cette déclaration, c'est vrai, il l'a fait à travers son compte Twitter. Et du coup, il y a Kinshasa qui a réagi. C'est comme si lui, il a fait ça, il ne savait pas avoir consulté d'abord Kinshasa. Est-ce que pensez-vous que c'était la bonne manière de le faire ? Ou bien, il devrait normalement passer par Kinshasa, faire une évaluation, en fait, de rendre ça public et voir si ça sera possible encore de renouveler ça ? Oui, c'est là où il a été maladroit, il faut le dire. Parce que, c'est vrai, on ne voudrait pas faire allusion au fait qu'il soit le fils de Moussaveni. Tout est officiel, il est chef d'état-major. Ce n'est pas par son propre chef qu'il pouvait annoncer une telle décision. Donc, il y a un cadre dans lequel tout devrait être fait. C'est dans ce contexte-là que je dis qu'il a été vraiment maladroit. C'est vrai, les intentions sont bonnes de vouloir se retirer pour montrer qu'il y a quand même un travail qui a été fait. C'est l'ONOSACO. Après autant de mois, on devrait se retirer du sol congolais. Ça, c'est une chose. J'ai d'abord salué cette intention, mais la manière de faire, elle a été maladroite. La mission, prédit pour six mois, doit prendre le fait normalement le 31 mai. Si jamais Kinshasa n'arrive pas à renouer ou bien à revoir cette mission, qu'est-ce qu'on peut craindre après le départ des Ougandais ? Bon, on ne dira pas que ça sera la fin du monde, parce qu'il faut reconnaître que nous sommes un pays souverain. Nous avons une armée qui est faite pour sécuriser l'intégrité de notre sol. Les Ougandais ne viennent qu'en appui. D'après tout, tôt ou tard, ils devraient finir par rentrer chez eux. Mais il y avait un objectif poursuivi. Cet objectif semble n'est pas atteint. Là, je répondais à votre question, parce que ce qu'il a annoncé le chef d'état-major, ce n'est pas dans un cadre approprié. Je pense qu'ils vont s'asseoir, se mettre ensemble pour évaluer. Et cette demande dépendra de l'appréciation de notre pays vis-à-vis de l'Ouganda. Si nous pensons que l'Ouganda peut continuer à nous aider, ça sera formulé. Je pense que ça ne posera pas de problème. C'est peut-être par rapport à votre question, dire qu'il y a cette crainte. Si jamais l'armée ougandaise s'est retirée, nous sommes les 18. Hier, déjà, on célébrait aussi l'arrivée, l'entrée de l'AFD, la libération. Ce musée qui nous disait, quand j'ai fait Alizoua ça, ce musée qui nous demandait tout le temps de ne pas nous fier à certaines rencontres, de ne pas nous fier aux autres, mais de nous prendre en charge. C'est vrai qu'on a toujours eu besoin des autres, c'est vrai, mais prioritairement, nous devons être en mesure de nous prendre en charge avant toute chose. Donc, ça ne doit pas constituer une crainte outre mesure, quoiqu'on ait besoin de cette aide-là. Pour finir, vous avez également fait un clé sur la journée d'hier, 17 mai, journée dédiée à la libération du Congo, une journée dédiée aux militaires FRDC, les militaires congolais. 25 ans après, comment vous évaluez le travail des FRDC, surtout avec l'arrivée du président qui s'est guédé au pouvoir ? Ça aurait dû être mieux que ce que nous voyons. C'est vrai, on ne peut jamais cracher sur notre armée. Il y a certaines avancées, mais ce n'est pas sur ces registres-là. Il faut que parfois on se dise la vérité. Nous devons avoir une armée forte à la hauteur de notre pays, à la hauteur et de la dimension de notre pays. Je parle de la superficie et de l'importance de notre pays. Tout cela entrant en ligne de compte. Si nous n'avons pas une armée forte, on sera toujours à la merci de toutes ces convoitises. Donc, ça devrait quand même aller plus vite que ce que nous voyons. Il est temps, il n'a jamais été tard pour faire mieux, que vraiment les chefs de l'État s'y penchent pour que nous ayons une armée redoutable, bien équipée, bien formée, bien entraînée et avec un effectif conséquent. Mais pour certains, depuis que le président du Secrédit est au pouvoir, visiblement, ils disent qu'il y a des avancées, surtout côté armée. Et d'ailleurs, on l'a suivi dans sa déclaration la fois dernière, lorsqu'il était devant les officiers des FRDC et de la police. Il a montré que jamais dans l'histoire de la RDC, l'armée a reçu un fonds, un soutien comme celui que les militaires reçoivent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que Tshisekete tient vraiment que cette armée soit vraiment la bonne, comme vous le dites également ? Effectivement, c'est parmi les grands défis. S'il ne le fait pas, il n'aura pas à aider le pays. Il faut s'y pencher. C'est ce que je dis, il y a toujours des efforts qui sont faits, mais ça ne doit pas être un cache-sexe. Nous voulons avoir réellement une armée forte telle qu'elle qui se frotte si pique. Ça doit aller plus vite que ça. Donc, nous ne sommes pas en train d'ignorer les efforts qui sont faits, mais ça doit être plus que ça. Certains politiciens ainsi que des mouvements citoyens ont toujours dénoncé ce qu'ils qualifient d'infiltration d'alarme. Est-ce que pensez-vous que c'est qu'ils disent de l'infiltration, qu'ils parlent, pensez-vous que ça peut aussi freiner que cette armée ne soit pas vraiment forte comme nous, les Congolais, nous le voulons. Oui, c'est un travail qui doit se faire de manière progressive. Vous savez, nous avons longtemps une armée qui était vraiment infiltrée comme l'eau du Marigo. Le président Tshiseké dit, en prenant la tête du pays, cela ne peut pas se faire à coup d'un bâton magique. C'est une chose, mais il faut vraiment y travailler. Il faut que ça aille vite. Tous ces aspects, ce sont ces aspects sur lesquels il faut se pencher pour que nous ayons une armée au service, à 100% au service du pays, arriver à dénicher toutes ces infiltrations et boucher tous ces trous pour que nous ayons vraiment une armée qui est acquise à la cause de notre pays, à 100% et totalement. En conclusion de notre sujet, l'armée ougandaise qui annonce ce soir-là d'ici là, donc les 30 mai, il y a Kinshasa qui qualifie cela comme une réaction qui apparaît comme prémature. Votre point de vue, pensez-vous qu'il faudrait encore que cette armée reste en fait d'éradiquer complètement l'activisme des groupes armés, spécialement les ADF ? Ou bien c'est le moment, pensez-vous que l'armée ougandaise a fait sa part et qu'il est le moment de rentrer en Ouganda ? En ce qui me concerne, à mes yeux, on avait encore besoin qu'il nous aide comme ils n'ont pas l'intention de s'éterniser ici, c'était plus la crainte. Donc je pense que les amis qui pensaient que l'Ouganda pouvait avoir une autre émission, ils se tranquillisent déjà. Pour nous, nous en avons encore besoin, nous avons encore besoin de cet appui-là. à ce qui me concerne, je pense que le gouvernement congolais va devoir négocier, il y aura un cadre, ils vont s'exprimer, mais à ce qui me concerne, on avait encore besoin de l'armée ougandaise. Un message pour l'FRDC ? Un message pour l'FRDC ? Je pense que c'est une question quand j'ai oublié de l'FRDC. c'est parce que les gens sont vous lugar en moi. Eu y ai des espoirs pour l'année dernière, vous êtes pour l'instant, 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 vous êtes pour l'instant. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Merci, M. Machoukano, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Justin Kabumba. C'est le coordonnateur de l'Union Sacre Honor Kivu ainsi que le secrétaire interfédérale de l'INCA Honor Kivu. Merci en tout cas d'avoir été là. Ça ne peut plus. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé l'interview, merci de laisser vos commentaires. Partagez également. Abonnez-vous sur notre chaîne. On fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Je vous rappelle que nous sommes revenus sur la sortie du fils de Mousséveni. Lui qui a annoncé en tout cas les retraits de leurs troupes d'ici là. Mais il y a Kinshasa aussi qui n'a pas tardé et qui a réagi. Vous avez suivi en tout cas le point de vie de nos Congolais. Merci. On fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.